Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités. Madame Ekoué Dédé, ministre conseillère du président togolais Forniassim Bé, Monsieur Nadim Michel Calife, économiste et notre éditorialiste Malika Cher. L'actualité économique à présent. Le Nigeria souhaite dynamiser son marché financier mais doit encore faire face aux conséquences de la crise économique et financière. Par conséquent, le lancement du marché de produits dérivés sur le Nigerian Stock Exchange a été reporté en 2017. Les détails avec Déo Gracias Podo. Après la bourse de Johannesburg en Afrique du Sud, le Nigerian Stock Exchange, NSE, la deuxième plus grande place financière africaine, lancera courant 2017 un marché de produits dérivés. Le projet qui a été initialement prévu au plus tard fin 2016 permettra de lancer des contrats à terme et des options sur des actions et des indices. Le Nigeria cherche ainsi à approfondir son marché boursier dont le principal indice a chuté de 19% depuis le début de l'année. L'économie nigériane est très diversifiée et la baisse des cours du brut n'aura pas un impact énorme. Au regard des efforts qui sont en train d'être déployés, l'année prochaine représente un délai réaliste pour le lancement du marché de produits dérivés. Nous avons travaillé très dur pour mettre en place une chambre de compensation qui répond aux normes fissées par le G20. Malgré le contexte économique difficile, le Nigeria a récemment retrouvé la première place au rang des grandes économies africaines devant l'Afrique du Sud. Le pays devrait faire face à la récession économique au-delà de 2016 avec une contraction de 1,7% de son PIB selon un récent rapport du Fonds monétaire international. Mais les économistes sont rassurants, les investisseurs étrangers qui représentent plus de 50% du volume des échanges quotidiens devraient à nouveau regagner la bourse nigériane. Il y a de fortes chances que l'économie nigériane soit plus volumineuse que l'économie sud-africaine aujourd'hui. Sur la question de l'AMSE qui retarde son marché, c'est je pense la bonne direction de vouloir développer les produits qui sont accessibles sur le marché. Donc naturellement aujourd'hui au Nigeria, il y a déjà un compartiment PME, il y a la possibilité d'acheter des actions, des obligations. La direction naturelle, c'est de développer justement un marché dérivé, dérivé déjà des indices existants, des CDS donc, et naturellement ensuite dérivé d'autres produits qui seraient échangés sur la bourse. Certains analystes sont néanmoins pessimistes sur les performances boursières de Nigeria à moyen terme. La fuite des capitaux étrangers sur le marché est l'un des aspects de la réduction du volume des investissements étrangers au sein de la première économie d'Afrique. Selon des données publiées par l'administration en charge de la statistique dans le pays, ses investissements étrangers ont baissé de 53,3%, passant de 20,9 milliards de dollars en 2014 à moins de 10 milliards de dollars fin 2015. Malik, ce report est une sage décision au vu des performances actuelles de la bourse du Nigeria qui enregistre un recul de 19% depuis le début de l'année. Oui, en fait il y a un problème, je pense, de signal qui doit être envoyé aux investisseurs, un signal de confiance. Et pour l'instant, effectivement, ça a été dit par notre économiste, il y a un souci, je dirais, de performance économique qui ne rassure pas, un problème de diversification là qui se pose encore une fois. Le Nigeria a pourtant tous les atouts et peut devenir une place boursière de premier choix, mais déjà, il faudrait déjà assainir le climat des affaires, permettre justement une diversification plus grande de l'économie. Le Nigeria, ce n'est pas que le pétrole où l'industrie minière, c'est aussi l'agriculture. C'était un grand exportateur de produits agricoles il y a 15-20 ans. Et donc, il faudrait que ce pays ouvre cette voie-là. Je n'ai aucun doute que le président Bouhari a cette volonté, mais lui aussi est pris de court par cette chute brutale. Et finalement, ça renvoie encore cette chute brutale aux fondamentaux très fragiles de ces pays-là. On appelle souvent le Nigeria, d'ailleurs, le géant au pied d'argile, et c'est le cas. – Vous partagez ce point de vue, Madame la Ministre ? – Je voulais rebondir sur le point de la diversification de l'économie. Je pense que cette problématique, comme on vient de le voir, affecte plusieurs pays. Et dans le cas du… je ramène ça à l'expérience du Togo, nous avons connu une amélioration de la croissance de notre pays. Nous avons un moyen de 5% de croissance, mais c'est très loin de ce que nous devons atteindre pour améliorer de manière plus radicale les conditions de vie de nos populations. Il nous faut avoir cette diversification. Et cette diversification de l'économie nécessite des moyens financiers corrects et qui nous permettent aussi d'avoir une base assez large pour pouvoir être résilients en cas de choc. Et c'est cet élément-là que j'aimerais mettre en relief. la capacité de développer une économie diversifiée, la capacité de générer assez de recettes pour avoir une résilience et ensuite la capacité d'anticiper avec des instruments adéquats. – Monsieur Khalif, quels sont justement, selon vous, les secteurs sur lesquels le Togo pourrait s'appuyer dans son processus de diversification de l'économie ? – Donc on ne parle pas du Nigeria alors ? – On va rebondir sur ce que vient de dire la ministre, ensuite on poursuivra. – La diversification de l'économie togolaise ne peut se faire que dans le cadre de l'UMOA, parce que le marché togolais est très petit. Il y a 6 millions d'habitants, dont moins de 50% de consommateurs, puisque l'indice de pauvreté est au-dessus de 50%. Donc on n'a pas un marché viable pour la transformation industrielle de nos produits. Parce que pour pouvoir croître de façon durable, il faut transformer nos produits sur place. Créer la valeur ajoutée locale au lieu de les exporter à l'état brut. Maintenant il faut développer au sein de l'UMOA une dynamique vraiment de convergence, d'intégration sans la fraude, comme cela se passe en Europe. – Merci monsieur Khalif. – Malik, très rapidement, voilà. – Pour rebondir sur le Nigeria, sur l'indice boursier du Nigeria, comment voulez-vous qu'un pays aussi puissant, soi-disant économiquement, que le Nigeria puisse créer une bourse internationale à son niveau, puisque sa monnaie dégringonne de jour en jour ? Alors la monnaie, quand vous achetez des actions nigériennes ou bien des obligations, et que le lendemain vous vous trouvez avec une dévaluation de 30% de façon inopinée. Et cela arrive depuis la création du Naira. Le Naira valait 2 dollars au départ, il ne vaut plus que 0,01 dollars maintenant. Alors comment voulez-vous faire confiance ? Alors ça ne peut être qu'un marché tout à fait national. Mais tant que le Nigeria n'aura pas intégré une monnaie commune de la CEDEAO, et que cette monnaie commune soit stable, on ne peut pas compter sur une bourse nationale. – Dans le reste de l'actualité, l'onde de choc passée, l'heure est aux interrogations au Cameroun. Tous veulent comprendre ce qui a provoqué le drame des écarts. La gestion de la crise est également au centre des débats. C'est un reportage de notre correspondant, shérif Ousmane Mbardoukan. – Au Cameroun, depuis la catastrophe des écarts, la question de la protection civile alimente les débats au sein de la société civile. Si ça est un dresse, le constat de la limitation de ses capacités en ressources humaines et en matériel, d'autres par contre critiquent une absence d'une véritable politique de prévention mais de gestion de catastrophes. – Il faudrait commencer par comment faire pour respecter la vie des Camerounais et leur offrir une route, un rail, des avions, des airs dont on s'est assuré du parfait fonctionnement. Et cela, vous avez pu voir que le technique et le politique maintenant se rejettent la responsabilité. Mais en fait, ici, qui décide, c'est le politicien. – La protection civile constitue à la fois un concept, une mission et un service. Elle consiste à assurer de façon permanente la protection des hommes, des biens et de l'environnement contre les risques d'accidents graves, les calamités ou les catastrophes ainsi que les effets de ces sinistres. Au Cameroun, la direction de la protection civile est entrée en service en 1986 après un décret du chef de l'État, Paul Biya, qui définit la politique générale du pays en matière de protection civile. – Au niveau stratégique, nous élaborons des politiques et au niveau de terrain, nous venons accompagner les gens pour la mise en œuvre de ces petits gestes, de cette politique par des petits gestes. – Mais seulement nous constatons que l'application de ces plans sur le terrain est un peu difficile. On s'est dit que de temps en temps, il faut descendre pour donner une impulsion à ces plans pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont des plans qu'ils peuvent mettre en œuvre. – Selon les spécialistes, au regard de la recrudescence des accidents de circulation, des inondations et d'autres catastrophes, la direction de la protection civile peine encore à protéger des vies au Cameroun. Malgré les stratégies mises en place par le gouvernement en vue de la prévention et de la gestion des crises, il reste une implication réelle des populations et de la société civile pour une réduction des pertes en vies humaines. – Madame la ministre, on l'a vu, beaucoup déplorent le manque de politique de prévention. Comment y remédier, que ce soit au Cameroun ou dans les autres pays africains ? – Tout d'abord, permettez-moi de saisir l'occasion encore pour dire vraiment que toute notre compassion au peuple camerounais, qui est durement éprouvée par cette situation. Et par rapport à la gestion des catastrophes, en général, il y a des politiques, il y a des plans. Et là où le bas blesse souvent, je crois qu'il y a l'aspect de l'appropriation de ces plans par les populations à la base, mais il y a aussi la question du financement, de la mise en œuvre de ces plans. Parce que quand on n'a pas ce financement en place, ça peut être difficile de réaliser tout ce qui paraît si bien dans la politique ou le plan. Et troisièmement, quand on parle d'appropriation, je pense que cette appropriation, ce n'est pas seulement la société civile ou la population, mais c'est aussi les entreprises. Chaque individu dans la chaîne doit se sentir responsable, les travailleurs. Et donc, il nous faut continuer à sensibiliser pour éviter des actes qui peuvent aggraver la situation. On a parlé d'inondation, donc je pense que ça nous rappelle la nécessité de bien intégrer dans tous nos plans, y compris le plan d'infrastructure, les éléments liés au désastre naturel. – Monsieur Khalif. – Vous savez, dans nos pays africains, le problème, c'est que quand on est au pouvoir, on l'est pour toujours. Et donc, on n'a pas peur de le perdre. Si on avait peur de le perdre, on ferait en sorte de veiller au bien-être de la population, d'éviter les catastrophes ou de les contenir ou de mobiliser la population. Donc, c'est ça qu'on trouve dans tous nos pays, la plupart de nos pays, où le système démocratique n'est pas alternatif. S'il y avait une alternance qui jouait, à ce moment-là, ceux qui sont au pouvoir vont veiller à l'intérêt des populations. Mais tant qu'ils sont assurés de rester éternellement, ils laisseront faire les choses. – Alors, pour revenir sur le cas du Cameroun, Malik, ne faudrait-il pas envisager, par exemple, de lancer une campagne de formation aux premiers secours, comme c'est le cas dans d'autres pays, puisqu'on a vu, en tout cas, pour l'exemple du Cameroun, que beaucoup ont perdu la vie, finalement, parce qu'ils n'ont pas reçu des soins à temps ? – Vous avez raison, beaucoup de personnes ont perdu la vie et auraient pu être sauvées si, justement, beaucoup de personnes qui ont survécu et qui étaient aptes, justement, à prodiguer des premiers secours, si ces personnes avaient cette formation, ils auraient pu sauver des vies. La responsabilité, là, incombe à l'État et je pense que ces formations-là doivent être, je dirais, pratiquement obligatoires. Parce que dans certains pays, c'est obligatoire. Ça ne l'est pas, dans beaucoup de pays, ça ne l'est pas. Notamment en Europe, vous n'êtes pas obligés de connaître les premiers secours. Et je pense que c'est une notion que chaque enfant doit connaître, je dirais, dès leur plus jeune âge. Il faudrait l'intégrer, ça serait une question qui doit se poser. Maintenant, il y a une remise en question qui doit se faire. Malheureusement, c'est à la suite de cet accident, mais cette question de l'opérationnalité des secours, la question, justement, des structures sanitaires, est-ce qu'elles sont, je dirais, elles couvrent nécessairement l'entier territoire ? – Des ressources humaines aussi. – Des ressources humaines, bien sûr, d'où la question de la formation. Mais je pense que c'est une affaire de tous et je m'associe au message de Mme la ministre envers le peuple camerounais. – 253 milliards de francs, CFA, c'est notre chiffre du jour. Il correspond au montant que le gouvernement nigérien, en partenariat avec le gouvernement américain, prévoit de débourser en cinq ans pour améliorer la productivité agricole et l'emploi des jeunes ruraux. Malik, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Compact. De quoi s'agit-il ? – C'est un programme qui, justement, permet aux populations de se stabiliser et notamment aux agriculteurs. Alors néanmoins, je regarde ça avec un recul quand même assez important parce qu'il faudrait savoir si, je ne suis pas expert sur cette question-là, mais est-ce que finalement le type, je dirais, d'agriculture qui est proposé, le type, justement, de formation qui est proposée aux jeunes, notamment aux jeunes agriculteurs, est le bon ? Je l'espère, mais je n'ai pas assez les réponses, je dirais, pour savoir si ce programme-là permettra au Niger d'atteindre la sécurité alimentaire. C'est un objectif, un défi qui est important, mais il faut savoir que l'agriculture du Niger est très spécifique, qui est très liée au pastoralisme, qu'il est difficile parfois aussi de promouvoir une agriculture sédentarisée. Et c'est un peu le risque, moi, j'ai peur qu'avec cette nécessité de productivité, on focalise trop sur l'agriculture sédentaire, alors que le pastoralisme joue un rôle très important au sein de la société nigérienne. Vous partagez ce point de vue, M. Calais ? – Je pense qu'il faut tenir compte des deux parties, parce que les deux agricultures se complètent. Il faut sédentariser d'un côté pour pouvoir mettre en valeur les terres, surtout au Niger, vous avez énormément de terres fertiles qui ne sont pas cultivées, du fait que de tout temps, c'était toujours le nomadisme qui l'emportait. Il faut maintenant fixer les gens au sol, sinon ces personnes vont se diriger vers la capitale, la grossir, augmenter la pauvreté encore, la misère. Non, je suis plutôt pour la sédentarisation agricole, mais avec des moyens d'encadrement efficaces. – Alors, autre à l'augmentation de la productivité, il est également question de favoriser l'emploi des jeunes. Mme la ministre, quelle stratégie pour y parvenir ? – Je voudrais m'associer à ce que M. Khalif a dit aussi, en disant que c'est une nécessité d'investir dans le domaine agricole, et toujours dans le but de la modernisation, parce que c'est en modernisant ce secteur aussi, en aménant des nouvelles techniques, qu'on peut attirer les jeunes vers ce secteur-là. Il faut pouvoir faire de ce secteur un secteur... Il faut que ça devienne vraiment un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, l'âge moyen de l'agriculteur africain et de 60 ans, ça ne peut pas continuer. C'est un risque énorme pour la sécurité alimentaire. Et donc, je salue cette initiative. Et je pense aussi que cet investissement, s'il permet de développer l'entrepreneuriat agricole, sera une grande opportunité pour le Niger, non seulement en termes de création d'emplois, mais aussi en termes de création de richesses. Parce que la pauvreté est rurale. – Je partage tout à fait cet avis. Néanmoins, il faut faire attention aux caractéristiques de chaque société. Bien évidemment, on peut gagner en productivité dans le domaine agricole. Et c'est nécessaire, parce que l'agriculture, c'est la base du développement. On l'a souvent oublié. Le Niger, malheureusement, est situé dans une zone aussi, il faut le savoir, aride, et qui est très fortement impactée par les aléas climatiques. Donc, il faudrait aussi réfléchir à quel type d'agriculture est la meilleure arme pour permettre justement d'atteindre la sécurité alimentaire. On peut décrépter la productivité, mais la productivité sans justement étudier certains paramètres comme la rationalisation hydrique, comme les aléas climatiques, c'est très important. J'imagine que ce programme a imaginé ces perspectives-là. Je le souhaite en tout cas. Et pour les jeunes, il faudrait déjà viabiliser, par exemple, les terrains et leur permettre d'avoir les équipements nécessaires pour produire davantage dans le domaine agricole. – Merci Malik, c'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce jeudi sera consacré au secteur de la pêche au Togo. Madame Ekwe Dédé, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ministre conseillère du président togolais Fornia Simbe. Monsieur Nadim Michel Khalif, merci également d'avoir été avec nous. – Merci à vous, plutôt. – Et merci à vous, Malik. – Merci Grazéda, un plaisir d'avoir été parmi vous et bonsoir à tous ceux qui nous ont vus. – Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue. – Sous-titrage ST' 501